Un signal SOS mystérieux du Titanic est reçu en 1972 par l'opérateur Lloyd Detmer, et des signaux similaires ont été rapportés en 1918, 1924, 1930 et 1996, incluant la voix du capitaine Edward Smith. L'orchestre du Titanic a continué à jouer jusqu'à ce que le navire sombre. Et le violoniste Wallace Hartley a été retrouvé avec son étui de violon attaché. Le violon a ensuite été récupéré et vendu pour 1,7 million de livres sterling. Une lettre d'amour écrite par un membre de l'équipage du Titanic, Richard Gede, sur le papier à en-tête originale du navire, a été retrouvé près de 70 ans après la tragédie. Des théories du complot suggèrent que J.P. Morgan aurait pu comploter le naufrage du Titanic pour éliminer ses rivaux Isidore Strauss, Benjamin Guggenheim et John Jacob Astor, opposés à la création de la réserve fédérale. Une lettre prétendument écrite par une jeune fille française de 13 ans, Mathilda Lefebvre, à bord du Titanic, a été découverte des décennies plus tard, mais son authenticité reste incertaine. De nouvelles découvertes spectaculaires ont été faites sur l'épave du Titanic en 2022. Après 40 ans depuis sa première découverte en 1985, des éléments de la structure du navire, tels que la grue pour déployer les encres, ont été filmés pour la première fois. Harold Lowe, responsable du canot de sauvetage numéro 14, est loué pour son courage et sa détermination lors du naufrage. Sauvant autant de survivants que possible malgré les conditions extrêmes. Le mystère entourant le naufrage du Titanic persiste, avec des théories sur des phénomènes optiques causant une vision déformée de l'iceberg et des spéculations sur la véritable cause de la tragédie. Des histoires poignantes et fascinantes liées au Titanic continuent de captiver l'imagination du public, rappelant la bravoure, le sacrifice et les mystères qui entourent cette catastrophe maritime légendaire.